À quoi ça sert un être humain en fait ? On peut se poser la question. Il y a beaucoup de scientifiques aujourd'hui qui disent l'humain se comporte comme un parasite pour la biosphère. Parce qu'il détruit tout et n'amène rien. Rien ! La Terre a perdu la moitié de ses espèces animales en 40 ans. L'extinction s'accélère, disent les experts. Vous savez, je crois que nous recevons une sorte d'ultimatum de la nature. Si on ramenait l'histoire de la Terre en une journée de 24 heures, Sapiens est apparu sur la planète bleue à 23h59, 56 secondes. Ça veut dire qu'on a 4 secondes d'existence. Et en 4 secondes, on a réussi à massacrer la Terre de façon extraordinaire. Un virus, le Sarkov-2, je pense qu'il ne décimera pas l'humanité. Il n'a pas intérêt à exterminer son hôte. Ce serait suicidaire de tomber dans cette radicalité. Mais l'humain, regardez la quantité d'espèces que nous avons fait disparaître de la surface de la Terre, définitivement. Et les autres qui sont sur le respirateur artificiel. On a le droit d'exister, on a le droit aussi de se développer, mais de façon durable avec la biosphère et en harmonie avec le reste de la création. C'est surtout ça. La place de l'homme dans la biosphère, il faut l'interroger. Peut-être que c'est la chose à faire, pour au moins que tous ces drames qu'on vit aujourd'hui, qu'on réussisse à faire un petit peu de positif avec ça. Pour l'humain, nous, on a manqué le virage, je pense, et de ne pas avoir copié la stratégie des plantes. Peut-être que la compétition n'aurait pas pris autant de place dans notre imaginaire. C'est tout l'imaginaire occidental. Mais chacun pour soi pille. La vie, c'est une chaîne alimentaire. Chacun mange celui qui le précède et devient la nourriture de celui qui le suit. Et à la fin, il restera les grands prédateurs. C'est un peu ça le capitalisme et dans ses dérives. Mais les plantes, les plantes ont misé depuis le début sur la collaboration, le partage. Et c'est pour ça qu'ils ont proliféré autant. Les plantes collaborent avec les insectes colonisateurs pour leur reproduction. Quand on descend dans le sol, les racines, ce sont des mosaïques, toutes sortes. Ils collaborent avec les champignons, les mycorhizes qui les aident à absorber des nutriments dans le sol. Les mycorhizes collaborent avec les bactéries. 30% des produits de la photosynthèse, ils peuvent la cheminer dans la terre. Pour remercier les champignons, ils remercient les abeilles, les pollinisateurs à leur donner du nectar. Et pour collaborer avec les mammifères, les plantes ont inventé aussi les fruits. Un fruit, ça ne sert à rien, une graine, vous voyez, la graine dans le fruit. Mais le fruit autour, c'est juste un leurre pour dire aux mammifères, tiens, je te remercie de transporter ma graine plus loin, de faire proliférer mon espèce. C'est ça, je pense qu'il faut revenir au modèle des plantes. Parce que la planète leur appartient. Et peut-être que le modèle à copier, c'est celui des végétaux. Le mépris qu'on a pour les plantes, on le retrouve dans cette expression-là. Une végète, c'est une plante verte, c'est un légume. On le dit souvent, mais les plantes sont tellement plus puissantes que nous. La preuve, c'est toi, moi, qu'on est là en train de se jaser en Amérique du Nord. C'est parce qu'en 1534, il y a un gars qui s'appelle Jacques Cartier qui est parti de l'Europe, qui est venu ici. Et il cherchait quoi, Cartier ? Il cherchait quoi, Christophe Collomb ? Il cherchait quoi, Jean Cabot ? Il cherchait des graines de plantes. L'histoire de l'humanité, c'est l'histoire des plantes. C'est l'histoire des graines. C'est l'histoire de graines, en fait. Bon, tu garderas ça, la graine. Voilà. C'est l'histoire des graines.